Bonjour à tous, c'est Simbaboué, on se retrouve pour les événements du 23 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'élection présidentielle française de 1953, qui a vu l'élection de René Coty en tant que président de la République française. Alors il y a plusieurs choses à dire, en fait, sur ces élections, parce que c'est vraiment des élections plutôt spéciales. D'abord, elles ont duré 6 jours, donc voilà, et surtout, il y a eu 13 tours de scrutin, donc voilà, pour élire le président. Il faut savoir que sur la 4ème République, on élisait le... Enfin, c'était le Conseil de la République et l'Assemblée Nationale, donc les deux chambres de la 4ème République qui élisaient le président. Et ces chambres étaient un petit peu divisées, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'Assemblée Nationale, voilà, c'était ça. Donc sur 600 députés, le plus grand groupe, on avait seulement 121, ce qui est quand même très faible. Et du coup, évidemment, il y avait de grandes tensions pour élire le type. Déjà, regardez, pour être élu, il fallait que le candidat ait 50% des suffrages. Premier tour, on a ça, puis ensuite on a 32, puis ensuite on va avoir Joseph Lagnel, qui va se présenter pendant une dizaine de tours, qui va nous faire 44, 40, 43, 44, 47, 45. Ensuite, Lagnel va se retirer en faveur de Giacchino, sauf que Giacchino va faire encore moins bien. Et du coup, Giacchino va se retirer de lui-même en faveur de René Coty, qui est en train de se faire opérer de la prostate. Et Coty va réussir à l'emporter, voilà, en 48, 87 et 54, 76. Mais bon, après, ces élections ne sont pas très glorieuses, parce qu'en fait, ça montre clairement les dysfonctionnements de la 4ème République. Il faut savoir que, voilà, cette élection avait été retransmise à la télévision, la toute première élection à avoir été retransmise. Et voilà, évidemment, en fait, ça a vite été interrompu par le gouvernement, parce que ça montrait vraiment qu'on ne pouvait pas gouverner avec un tel système, quoi. Donc, dommage, mais bravo à René Coty. A retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une banque très importante, évidemment, aux États-Unis et aussi dans le monde, la création de la réserve fédérale des États-Unis, plus connue sous le nom de FED, Voilà, Federal Weather System. Donc, c'est un truc qui mérite quand même qu'on s'attarde dessus. Et donc, c'est la banque centrale des États-Unis, qui a été créée en décembre 1913, voilà, à la suite de plusieurs crises bancaires, dont la panique bancaire américaine de 1907. Donc ça, c'était un truc plutôt chaud, voilà, qui avait failli dégénérer, et vraiment, en gros, ça aurait pu être une grosse crise. Mais heureusement, John Piemont Morgan, un homme de qualité, et je crois que je ne vous ai jamais parlé de J.P. Morgan, alors que c'est vraiment un financé très, très important de l'histoire des États-Unis, et bien, J.P., voilà, il est arrivé, il est intervenu en engageant ses propres fonds et en persuadant d'autres banquiers de l'imiter pour soutenir le système bancaire américain. Donc, un type plutôt stylé, Morgan, même si, bon, il n'a pas eu une très bonne réputation parce qu'il était un peu accusé d'être un gros requin à vide de fric. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, en fait, voilà, plusieurs années après, voilà, en 1913, et créé donc la Fed, donc voilà, qui est une banque, qui est une banque, il faut savoir, qui est indépendante. Voilà, ces décisions ne sont pas sujettes à l'autorisation de présidence des États-Unis ou d'une autre partie du gouvernement fédéral. Elle ne reçoit pas de budget du Congrès et les mandats des gouverneurs sont beaucoup plus longs que ceux des élus fédéraux. Et du coup, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup critiqué aujourd'hui, c'est qu'en fait, la Fed, déjà, elle n'a pas réussi à contrer certaines crises, comme celle en 1929 ou en 2008. Et du coup, évidemment, donc c'est une banque qui est plutôt critiquée et aussi, évidemment, par le fait qu'elle est indépendante et que du coup, souvent, des gens l'accusent de faire n'importe quoi et qu'aussi, voilà, le fait d'il y a un président, ben, ça ne change rien sur la Fed et donc ça fait un peu chier pas mal de gens. Mais voilà, donc, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi anniversaire de la découverte d'un astre, la découverte de Rhea, donc voilà, qui est un satellite naturel de Saturne et qui est le deuxième plus grand satellite de la planète par la taille après Titon. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et donc, il a été découvert en 1672 par l'italien naturalisé français Jean-Dominique Cassini. Donc, il est un homme plutôt sympathique à l'italien parce qu'en fait, c'est un astronome qui était italien et qui s'est fait naturaliser français et donc, voilà, qui a découvert plusieurs satellites, de Saturne. Il a découvert Jappé, Tétis, Dione, Rhea et il les a surnommés, voilà, Sidela Lodoicea, donc les étoiles de Louis en latin. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir pour Louis XIV. Il a quand même des satellites à son nom, mais ce n'est pas sympathique. Mais bon, après, vous allez me dire « Ouais, mais on s'en fiche, c'est juste un pauvre caillou. » Mais attendez, oh, il faut savoir que Rhea, c'est le 24e plus grand objet du système solaire, voilà, en termes de taille. Donc, c'est quand même plutôt important. Voilà, regardez ici, Rhea. Moi, je vous prierai quand même de respecter, voilà. Et donc, voilà, si vous devez retenir une chose, c'est qu'on a des satellites, voilà, qui se sont surnommés les étoiles de Louis. Ça fait quand même plutôt plaisir. À retenir. Donc, voilà, les trois événements du jour. On a l'élection présidentielle française de 1953, la création de la Fed en 1913, et la découverte de Rhea, donc en 1672. C'était Simbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace. 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 Merci.